Oui au départ le cinéma c'est la cinéphilie donc au départ je suis très cinéphile je vais j'habite à paris je vais à la cinémathèque trois quatre fois par semaine et je regarde ce qui existait à l'époque c'est à dire les ciné clubs du vendredi soir et du dimanche soir pour ça cumuler ça faisait beaucoup de films et puis ma passion j'ai essayé de la communiquer donc dans le lycée dans lequel j'étais j'ai voulu créer un vidéoclub c'était un peu compliqué et j'y suis arrivé donc j'allais chercher en métro les copies des films en 16 mm et je débarrassais le réfectoire pour organiser des projections et je projetais ces films à tous les gens du lycée et j'ai fait naître des vocations il ya des gens aujourd'hui qui sont qui sont producteurs et qui m'ont dit que c'était grâce à ça donc je veux bien y croire et puis cette passion je l'ai gardé j'ai fait à l'époque il y avait monsieur cinéma alors j'ai été avec mon lycée faire monsieur cinéma c'était une émission où on pouvait gagner le bijou le plus high tech qui existait à l'époque un magnétoscope et on a gagné le magnétoscope donc je suis revenu dans mon lycée avec le magnétoscope que la direction du lycée a voulu accaparer mais sur lequel je me suis cramponnée et avec le magnétoscope en fait j'enregistrais les vides et les ciné clubs et je les repassais dans la semaine aux élèves et voilà donc les élèves à l'époque n'avait pas le droit de se coucher tard ils étaient très contents de pouvoir voir les films du vendredi et du dimanche soir voilà donc au départ c'est la passion et l'engagement c'est important après évidemment je n'imaginais pas que c'était aussi un métier je pensais que c'était juste un divertissement donc j'ai commencé comme vous j'ai commencé une fac de droit voilà un peu moins marrant que vous et puis j'ai commencé à gagner moi ma vie très jeune parce que je suis parti avant 15 ans de chez mes parents donc il fallait que je gagne ma vie et puis une des manières de gagner ma vie à ce moment là ça a été d'être étudiant à europe 1 c'est à dire standardiste voilà et puis on me donnait plein de petits boulots à faire plutôt plutôt un peu plus qualifié parce que je me débrouillais bien et c'est et puis et puis je me suis retrouvé sur une émission de télévite de radio de quelqu'un que vous connaissez peut-être pas qui s'appelle de qui s'appelait jean claude brialli voilà si vous connaissez ça fait plaisir ça fait plaisir pour lui voilà et donc j'ai travaillé avec jean bruyalli et puis puis lui aussi et bien ma manière de travailler il m'a posé il avait une émission de télé à l'époque il m'a proposé de travailler avec lui sur son émission de télévision et puis là là aussi en fait il y avait une condition sine qua non c'était que je m'entende avec son assistante pour son émission de radio et je suis allé voir son assistant j'avais rendez-vous le lundi à 15 heures et je suis tombé sur une dingue de cinéma donc je suis ressorti de son bureau à 21 heures voilà on avait des choses à se dire mais et du coup j'ai été engagé et j'ai mis le pied à l'étrier comme on dit de cette manière là et après je me suis donc formé sur le tas je dirais qu'après l'émission après cette année de travail sur cette émission ça a été très difficile pour moi parce que pour le coup je n'avais pas de diplôme je n'avais pas de réseau il n'y avait pas de réseaux sociaux donc j'ai voilà j'ai eu plusieurs années de bachemais j'avais la chance qu'à chaque fois que je dégotais un petit boulot les gens avec lesquels je travaillais me rappelait et puis finalement deux trois ans plus tard ça a démarré j'ai commencé à travailler sur sur des sur des gros films de long métrage en faisant des boulots mais en faisant remarquer par la qualité du travail et puis du coup après j'ai commencé par faire du casting figuration des castings figuration un peu extrêmement compliqué sur des films extrêmement compliqué avec très peu de temps et voilà des vrais challenges quoi et comme je me suis tiré de de ces challenges voilà parce que j'avais déjà une grosse habitude de travailler mais à un moment à très vite circuler très vite on a fait des offres et on m'a fait des jusqu'à 25 ans je crois on a fait vraiment un peu ce que je pouvais avoir de plus de plus important comme offre de dans le casting et c'est là où je me suis dit bah ok définitivement si j'accepte ça ça veut dire que je m'orient définitivement vers le casting et ça n'est pas ce que je veux faire donc j'ai refusé de manière à orienter vers l'ascistana à la réalisation et j'ai été très peu second assistant et très vite premier assistant réalisateur voilà ça existe encore de pouvoir faire ça mais ça demande d'abord d'y croire aujourd'hui et j'ai encore eu cette conversation la semaine dernière les personnes qui sont qui sont peut-être que j'ai la même expérience à la régie et qui sont par exemple stagiaires régie se disent oui je suis pas encore capable d'être adjoint je vais encore rester et on se retrouve avec des gens qui sont stagiaires régie pendant dix ans troisième assistant à la mise en scène pendant dix ans puis second assistant à la mise en scène pendant cinq ou dix ans etc c'est voilà moi je considère que c'est c'est pas une bonne manière de procéder tout simplement parce qu'on apprend peu à ces à ces postes là on est éloigné des décisions des décisions éloigné de des centres de ce qui fait l'intérêt d'un plateau et donc on a plutôt je pense tendance à s'user à mon avis voilà je pense que quand on est très longtemps troisième assistant réalisateur on est au point le plus éloigné du plateau on fait des choses un peu intéressantes sympa mais bon ça reste ça reste superficiel en tant que second assistant on apprend beaucoup plus c'est un métier qui est très très sympa parce qu'il ya tous les bons aspects de l'assistant moins les responsabilités et quand on passe premier assistant tous les emmerdements mais on est au plus près de l'action alors le premier assistant c'est très simple c'est un essai un des premiers intervenants sur un projet de production sur un film une série sur un projet de production c'est un des on va dire un des trois premiers intervenants en général un producteur à une idée un projet un peu importe arrive à monter une production c'est à dire arrive à avoir le financement nécessaire pour lancer une production il va avoir besoin dans un premier temps de savoir de vérifier combien il coûte si c'est bien ce qu'il a prévu voilà et pour ça il va avoir besoin de deux personnes son directeur de production et son premier assistant réalisateur le directeur de production va faire un budget du film à partir du scénario et le premier assistant réalisateur lui va prendre le scénario dépouiller le scénario au sens propre c'est à dire en faire un dépouillement général sortir tous les éléments objectifs du scénario un par un avec beaucoup de patience à la pince à épiler petit à petit va empiler tous ces éléments et au fur et à mesure de de son travail avec tous ces éléments donc tous ces éléments c'est quoi c'est les décors évidemment les des rôles donc le casting les figurants les véhicules les animaux les cascades etc etc je sais pas les choses qui demandent des efforts particuliers les chansons les musiques les les armes et ainsi de suite et ainsi de suite il ya une quantité de choses qui dépend évidemment des projets et des films il va sortir tout ça et puis tout ça il va l'organiser il va l'organiser pour essayer de voir combien de temps il faudrait raisonnablement dans le titre de production qu'on lui a indiqué si on lui indique qu'on fait un titre de production qui est un long métrage avec ce tel ou tel genre de financement il va avoir plus ou moins une idée de ce qu'on peut faire comme de ce qu'on peut imaginer comme type de production c'est à dire que par exemple pour vous donner un exemple concret on va dire manière un peu caricaturale que sur un sur un long métrage un film pour le cinéma on tourne 30 secondes à deux minutes utiles par jour sur un film pour la télévision un film d'une heure et demie on va tourner par exemple à peu près cinq minutes utiles par jour cinq sept minutes ça dépend on va dire cinq minutes optimiste c'est un jeu du projet voilà donc ça fait une énorme différence et donc évidemment ça fait des plateaux qui sont extrêmement différents des moyens qui sont extrêmement différents c'est une manière d'envisager des temps en tournage donc pour une heure et demie vous voyez que dans un dans un cas on va mettre une vingtaine de jours dans l'autre cas on va mettre quarante cinq jours voilà ça fait une énorme différence donc l'assistant avec ce scénario là va évaluer tout ça et puis va finir par sortir le graal du producteur et du directeur de production c'est à dire ce qu'on appelle le plan travail qui sont des espèces de d'immenses tableaux qui sont maintenant des tableaux excel qu'avant on faisait avec des noms mais même avant les baguettes avec des mots au plan d'architecte quoi qu'on faisait avec des détracètes et des machins et qu'on allait ensuite photocopier chez les architectes c'était une fortune c'était il fallait tout refaire des conseillers enfin un changement maintenant donc c'est des immenses tableaux excel sur lesquels il y a toute l'organisation du tournage journée par journée donc combien de temps dans chaque décor avec combien de comédiens combien au total ça va représenter le cachet de comédiens mais combien aussi ça va comporter de cachets pour le premier rôle pour le second pour le troisième et ainsi de suite jusqu'au vingtième ou cinquantième si il y en a cinquante combien de figurants quel type de figurants des figurants simples des silhouettes des figurants à cheval des cascadeurs des cascadeurs figurants et ainsi de suite et ainsi de suite des hélicoptères des chars des voilà mais il y a toutes les toutes les choses que vous voulez et donc tout ça on va le sortir alors on sort d'un point de vue artistique le premier assistant réalisateur c'est l'intervenant artistique et tout ce côté artistique va être remâché par le directeur de production qui va en sortir des chiffres voilà lui c'est le concret voilà alors tout ça ce qui est ce qu'il ya plusieurs choses qui sont fascinantes dans ce travail c'est d'abord ce ne sont que des estimations et ensuite qu'elles ne sont basées à peu près à peu de choses près que sur le cerveau du premier assistant vous allez me dire les réalisateurs dans tout ça réalisateur intervient dans tout ça la réalisatrice interviennent dans tout ça dans un échange avec le premier assistant mais parfois au tout départ d'un projet il ya parfois pas encore de réalisateur ou de réalisatrice donc c'est un travail qui s'avère en réalité totalement totalement objectif et en même temps évidemment très subjectif c'est un travail qui doit à ce stade là pourrait être le même d'un assistant à l'autre voilà c'est vraiment sortir sortir tous les éléments d'un scénario et dire il faut s'organiser comme ça pour le tourner alors évidemment avec l'expérience on arrive à le faire de manière peut-être de plus en plus fine mais on arrive aussi à le faire avec moins d'expérience et beaucoup de réflexion et de travail voilà c'est pas un travail qui est inaccessible merci alors juste pardon je finis je me rends compte que là je n'ai fait qu'une partie donc ça c'est la partie de la préparation et voilà et puis donc après une fois que tout ça est mis en route petit à petit l'équipe commence à se constituer donc très vite arrive le régisseur général la décoration le chef décorateur tous les tous les différents chefs on est très hiérarchique on a dû vous le dire dans nos métiers d'une hiérarchie qui est beaucoup plus horizontale que pyramidal mais quand même qui est très qui est quand même assez rigide et et dans laquelle il y a donc des chefs à tous les postes donc les postes c'est ça c'est la décoration maquillage habillage coiffure costume électricité machinerie son lumière images voilà donc petit à petit on engage toutes ces personnes et le premier assistant lance les différentes campagnes qui vont aboutir à une préparation dans le bon ordre du film donc campagne de repérage très importante trouver les décors dans lesquels on va tourner le film ça c'est très important c'est quelque chose qu'il faut faire rapidement ça va donner d'emblée aussi une nature artistique au film ça va commencer à lui donner un petit peu son sa texture d'une certaine manière les repérages ça va le mettre dans un univers réaliste onirique d'époque voilà donc les repérages ça donne une sorte de guide pour l'ensemble de l'équipe et puis également on lance le casting s'il n'a pas déjà été lancé auparavant par le producteur pour essayer de trouver des financements donc là on lance le casting casting des acteurs principaux des acteurs secondaires des petits rôles et puis et puis plus tard on sera le casting de la fédération et des silhouettes et on amène tout ça jusqu'au début donc après donc le premier assistant veille à tout ça à ce que tous les postes avancent de manière de manière coordonnée comme en fluide et cohérente pour bien s'ils s'organisent régulièrement des réunions soit de l'ensemble des équipes des comédiens soit poste par poste soit en mélangeant des postes pour des raisons x ou y sur un film d'époque on va facilement faire des réunions par exemple avec costume et décors parce qu'il vaut mieux voilà faire en sorte que ça se parle et que et que ça aille dans la même direction parce qu'un film d'époque c'est pas forcément une reconstitution d'époque un film d'époque ça peut être une interprétation si c'est une interprétation à ce moment là il faut que tout le monde est le même le même la même note musicale pour cette interprétation donc voilà et petit à petit on va amener ce film jusqu'au tournage je passe beaucoup d'étapes parce que sinon je serais vraiment trop long et donc après au tournage la fonction d'assistant réalisateur c'est donc tout le long de la préparation il a produit un nombre de documents absolument déforestant et donc pour faire des dépouillements pour l'ensemble l'ensemble des l'ensemble des différents secteurs et puis pour les actualiser constamment en fonction des informations qui tombent tous les jours et puis au moment où le tournage commence l'équipe mise en scène donc le premier assistant et ses assistants produisent jour par jour une feuille de service c'est à dire un programme de la journée du lendemain et la veille un programme de la journée du lendemain et c'est sur cette sur cette base là que toutes les équipes se base pour avoir le lendemain tout ce qui est nécessaire à la réalisation de la journée de tournage donc c'est quelques feuilles sur lesquelles il y a marqué qu'on se donne rendez-vous à telle heure à tel endroit que chaque équipe doit amener ci doit amener ça ils le savent tous mais on leur répète et éventuellement il peut y avoir des changements de dernière minute qui sont inclus là dedans et qui ont déjà été discutés avec eux et puis le premier assistant pendant toute la durée du tournage devient le chef du plateau c'est lui traditionnellement qu'on repère parce qu'il dit silence sur le plateau lui ou sur le second mais en réalité c'est lui aussi donc il veille à transmettre à ce que la relation entre le réalisateur et le chef opérateur de l'image se passe suffisamment bien pour que pour qu'on arrive à un découpage qu'on puisse découpage des scènes qu'on puisse transmettre à l'ensemble de l'équipe et que chaque personne dans l'équipe puisse imaginer ce qu'elle va faire et ça lui sera en plus précisé par le premier assistant donc le premier assistant passe et ses assistants passent sans arrêt leur temps à transmettre aux équipes ce qui va être fait maintenant ce qui va être fait à la suite ce qui va être fait dans la journée de manière à ce que tout le monde puisse être prêt et que on réduise au maximum les temps morts en ayant anticipé un maximum les situations et de cette manière là qu'on puisse arriver à donner un maximum de temps à la mise en scène donc au réalisateur et à une réalisatrice pour travailler avec ses acteurs et ses actrices sur le plateau et qu'on passe un minimum de temps à s'occuper de choses techniques comme installer de la lumière ou de la rachillerie ou des décors etc on essaye de ce qui coûte cher dans une journée c'est la journée de tournage donc c'est pour ça qu'on essaye de relire ces journées de tournage et qu'en même temps quand on est dans une journée de tournage on essaye de maximiser le temps pour la mise en scène dans cette journée merci les derniers jours de parents après les derniers jours de tournage le premier assistant réalisateur n'existe plus voilà n'existe plus jamais personne ne l'appellera jamais il n'y a jamais besoin de lui c'est du jour au lendemain c'est terminé après le tournage la production il n'y a pas mal plus rien qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos étudiants qui seraient intéressés pour investir dans ces activités de production ? alors assistant réalisateur n'est pas une activité de production pour le coup c'est de la mise en scène, c'est de la réalisation beaucoup beaucoup de gens se lancent là dedans que ce soit par les filières d'excellence ou les écoles privées bon quand on dit filière d'excellence en gros en France il n'y a que la FEMIS qui ne vous poussera pas à être assistant mais à être réalisateur ou triste et sinon donc il y a des quantités d'écoles privées j'ai envie de dire je pense que les autres mes camarades ont dû déjà vous dire c'est que c'est une histoire de passion je pense que si vous voulez être assistant réalisateur il faut déjà avoir une tête bien faite si vous êtes quelqu'un de bordélique et de désorganisé et voilà c'est pas la peine essayez autre chose parce que vraiment il faut être la mémoire de 70 personnes donc c'est compliqué il faut être vraiment toujours au taquet toujours en même temps il faut savoir manager des équipes il faut savoir parler à des équipes quand on voyage il faut pouvoir communiquer il faut être moi j'ai énormément tourné à l'étranger je me suis énormément retrouvé par exemple devant des gens comme vous de toutes les couleurs auxquelles il fallait expliquer des choses dont ils n'avaient rien à faire au départ mais dans lesquelles il fallait les impliquer voilà si vous ne savez pas trop comment aborder tout ça c'est pas forcément en étant assistant à la mise en scène que vous allez vous épargner voilà moi je crois que la formation n'est pas le plus important le plus important c'est que vous ayez l'envie de le faire et puis que vous soyez à même de pouvoir remplir cette fonction là donc de l'organisation mais aussi de la culture je pense qu'il faut être cinéphile ça aide beaucoup il y a des assistants qui ne sont pas cinéphiles qui ne vont pas au cinéma ils font un certain type de produits et ils sont assistants réalisateurs dessus et c'est des bonnes personnes pour ça et voilà et donc ça existe aussi moi c'est pas c'était pas mon ambition au départ de faire des produits et c'est pas ce que je fais à l'arrivée donc tout dépend qui vous êtes ce que vous voulez il faut essayer d'être lucide sur soi il faut essayer de savoir où on veut aller voilà après c'est un métier d'intermittent du spectacle donc c'est un métier difficile où la vie est difficile où on ne sait jamais combien de temps on va travailler dans l'année on n'a pas des banques que vous prêteront pas d'argent ou n'achèterait pas de maison enfin voilà je caricature un peu mais c'est quand même c'est un peu comme ça je ne porte pas de ma retraite je ne voudrais cacher personne mais voilà c'est une porte étroite ce genre de métier après c'est très intéressant c'est épanouissant et éventuellement c'est évolutif puisque les assistants réalisateurs peuvent devenir réalisateurs éventuellement si ils sont sérieux et surtout s'ils font des films avant de vouloir devenir réalisateurs et d'autres choses moi par exemple en ce moment si je suis en retard aujourd'hui c'est parce que je suis en train de virer vers le mal je suis en train de devenir producteur et donc voilà c'est riche mais au sein d'une production pas producteur nous-mêmes mais du coup je fais des choses intéressantes puisque ça me rapproche de mon côté moi je suis vraiment plutôt un littéraire et là ça me met plutôt en situation de faire du développement et du développement ça veut dire trouver des projets trouver des auteurs travailler avec des scénaristes voilà tout un tas de choses qui me sont plutôt naturelles même si j'ai un peu le trac parce que c'est pas mon premier métier et qui sont intéressantes à faire alors ça en revanche là nous manquons de scénaristes en France je pense ça m'appelle si ça vous attire moi je vous encourage là pour le coup franchement à y aller mais pas n'importe comment c'est pas précipitez vous couchez-vous et écrivez des scénarios c'est pas du tout comme ça en fait ce qui se passe en France c'est à peu près il y a une grosse dizaine entre 10 et 15 ans vous avez peut-être vu à peu près ce qu'il y a eu comme une sorte d'avènement des séries cet avènement des séries a eu pour conséquence de vingardiser la production française quasiment dans son ensemble qui s'est donc remise en question ça a tiré la sommette d'alarme du centre national du cinéma et d'autres instances de tutelle et donc des choses se sont mises en place la FEMI s'est rendu compte que finalement c'était pas mal d'avoir une formation scénario dans une école de cinéma donc ils en ont créé une qu'ils avaient oublié et puis on a créé le centre le CEEA le centre d'écriture le centre européen d'écriture audiovisuelle voilà ça par exemple ce sont deux organismes qui sont des filières d'excellence pour apprendre à écrire des scénarios parce qu'entre temps ce qui s'est passé c'est que le scénario qui était un objet sorti de l'imagination plus ou moins perverse d'un cerveau qui avait envie de faire du cinéma est devenu un exercice extrêmement technique et donc maintenant c'est une technique vous pouvez vous en rendre compte si vous voyez les films vous pouvez très bien vous rendre compte qu'ils sont élaborés selon des techniques et que pas mal de films se ressemblent si on regarde juste la structure de ce qu'il y a du film voilà mais c'est comme ça c'est ce que vous aimez donc c'est pour votre bien merci